C'est tout simple. Moi j'ai eu la grâce et le privilège de grandir dans un foyer chrétien. Mon père, il est serviteur de Dieu. Et ma mère, elle a vraiment fait son travail de chrétienne, de mère chrétienne, je vais dire. Vraiment, j'ai grandi vraiment dans les choses de Dieu, je pourrais dire. Voilà. C'était pas fait à moitié. Avec mes petites soeurs, on était trois filles. Et puis par la suite, j'ai eu un petit frère. Mais avec mes petites soeurs, tous les matins, avec ma mère, on avait chacun nos couleurs et puis on priait tous les matins avec ma mère. Et puis en grandissant comme ça, tout jeune, le Seigneur, il a déposé une crainte dans mon cœur. Et j'ai toujours eu la crainte de Dieu. Et cette crainte-là m'a suivie jusqu'à aujourd'hui, la crainte du Seigneur. Ça a été des étapes, le Seigneur, il me l'a laissé cette crainte. Et donc, j'ai résolu dans mon cœur d'enfant, parce que j'étais vraiment, au début, j'étais tout petite. Je faisais des expériences de petite, voilà, de petite enfant. Je demandais des choses au Seigneur, dans la simplicité des choses d'enfant, le Seigneur, il me répondait. Et à l'âge de 14 ans, j'ai voulu vraiment m'afficher devant mes copains, mes copines, devant les jeunes. Dans une jeune âge, j'avais ma mère, j'ai pris... J'ai résolu dans mon cœur de ne pas goûter aux choses humaines, de jamais aller dans le monde. Et d'être une chrétienne et de rester une chrétienne, parce que j'avais tant appris, tout jeune, que si j'allais dans le monde, j'allais perdre du temps et qu'il n'y avait rien de bon pour moi. Et puis que la vie, c'était la vie en Dieu, la vraie vie, c'était en Dieu. Et ça, je l'ai compris, j'étais plus jeune, mais si ça ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui avait mis ça dans mon cœur. Et puis ça a continué comme ça. À 15 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Mon père, il était un petit peu créatif au début pour me baptiser, parce que j'étais jeune. Mais je n'ai jamais laissé le Seigneur une minute. Et le Seigneur, il ne m'a jamais laissé encore bien mieux, puis il a toujours été à côté de moi. Il m'a accompagnée tout au long de ma vie. Et puis, après, j'ai vieilli. Et à 18 ans, j'ai connu Mathieu. Et puis, on s'est mariés à 20 ans d'enfants d'un foyer chrétien. Et par la suite, le Seigneur, il nous a appelé à le servir. Je peux vous dire, c'est une vie vécue. Vous n'avez rien à perdre avec lui. Vous avez tout à gagner. Et n'allez pas perdre votre temps dans le monde. Je parle pour la jeunesse, pour ceux qui sont jeunes, qui sont en l'or. Ça ne sert à rien. Ça va vous faire du mal plutôt qu'autre chose. Soyez des chrétiens, c'est la meilleure des vies qu'il peut y avoir. Amen, amen. J'ai tout trouvé dans le Seigneur. Et je n'ai jamais eu besoin d'y aller dans le monde, parce que ma vie, elle était comblée. J'ai eu des occasions, je n'ai jamais été forcée par mes parents. Mes parents, ils ont fait leur travail qu'ils avaient à faire en tant que chrétiens. Mais ils ne m'ont jamais obligée à être une chrétienne de force. C'est mon expérience que moi, j'ai fait avec Dieu. Et j'aurais eu des occasions, si j'aurais voulu, pour aller dans le monde. Parce que j'avais toutes mes cousines qui n'étaient pas chrétiennes. J'étais tout seule comme chrétienne. Et je n'ai jamais voulu y aller, parce que je savais qu'en Dieu, j'avais tout trouvé. Et je remercie Dieu de m'avoir fait cette grâce. Et je suis tombée aujourd'hui, dans mon foyer et dans ma vie avec le Seigneur. Et Dieu vous bénit. Amen. Seigneur, je t'adore. Alléluia, la joie. Vous savez, si je me lève, c'est pour Jésus. S'il faudrait parler d'un homme, je ne me lèverai pas. Je ne ferai aucune honneur à un homme. Mais si je me lève, c'est pour mon Dieu. Parce que c'est lui qui m'a changée. C'est lui qui m'a transformée. C'est lui qui a changé ma vie. Vous savez, on peut faire beaucoup d'efforts dans une vie. Beaucoup d'efforts dans nos foyers, pour nos maris, pour nos enfants. Mais le seul qui transforme notre cœur, c'est Jésus. J'avais 18 ans quand je me suis mariée. Et tout allait bien dans mon foyer. Un mari très aimant, très gentil. Mais j'avais un vide dans mon cœur. Un vide que... Je n'arrivais pas à le comprendre, ce vide. Pourtant, tout allait bien. Et il fallait que je comble ce vide. Mais moi, je ne savais pas que ce vide, c'était le manque de Jésus. Alors, j'ai été à la réunion. Et j'ai eu cette grâce d'avoir été élevée dans les choses de Dieu. Et j'ai... Toute mon enfance, j'ai entendu parler des choses de Dieu. Mais je ne connaissais pas Dieu. Parce que je n'avais jamais fait d'expérience avec lui. Alors un jour, j'étais à la réunion. Et quand j'étais à la réunion, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Je savais que c'était l'endroit où je pouvais recevoir quelque chose dans mon cœur. Quelque chose qui pouvait combler ma vie. C'était comme un but que... C'était un but pour ma vie. Un sens à ma vie. Et j'ai fait une expérience avec le Seigneur. J'ai dit tout simplement une prière, mais très simple. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas compliqué. J'étais dans la réunion et j'ai dit... Seigneur, j'ai toujours entendu parler de toi. Mais j'ai dit, ce soir, je voudrais ressentir ta présence. Vraiment comprendre qui tu es, si tu existes vraiment. Et là, le Seigneur m'a béni. J'ai ressenti sa présence. C'est comme si il m'avait pris dans ses bras. J'ai ressenti tout l'amour que le Seigneur a pour l'humanité. J'ai compris la croix. Mes yeux se sont rouvirs à ce moment-là. Et là, le vide que j'avais dans mon cœur, il était totalement comblé. Et depuis ce jour-là, je ne peux pas vous dire comment le Seigneur nous a bénis. C'est vrai que ce n'est pas facile, la vie chrétienne. Mais quel soutien que c'est notre Dieu. Seigneur, je ne peux pas vous dire quel rocher que c'est. Vous savez, on passe des difficultés. On passe par la séparation, comme tout le monde. Mais c'est tellement bon d'avoir Dieu avec nous. Il me soutient. Seigneur, il faudrait tellement que vous ressentez ce que le Seigneur met dans notre cœur. C'est accessible à tout le monde. Parce que le Seigneur, il est là. Il veut vous donner la paix. Il veut vous donner la joie. Il veut combler les vides des cœurs parce qu'il l'a fait pour moi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, pour ma part, j'ai toujours connu aussi les choses de Dieu. Depuis toute petite. J'ai toujours été au reunion avec ma mère. Et à 14 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et à 15 ans, je me suis baptisée. Et à 16 ans, j'ai laissé tomber les choses de Dieu. Pourquoi j'ai laissé tomber ? Parce qu'un peu d'assouplissement, un peu les bras croisés. Et la ruine est sur nous. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui meurt. Parce que la respiration d'un chrétien, c'est la prière. Alors, il faut continuer. Il ne faut pas cesser de prier. C'est vraiment important parce que sinon, c'est notre chute. Et voilà. Et ça a passé 14 ans. Je suis partie 14 ans dans le monde. Mais pas un petit peu. Vraiment beaucoup. J'ai fondé mon foyer. Et la vie à moi, mon foyer, c'était les amusements, les fêtes, les sorties. Et surtout l'alcool. On buvait énormément. Et moi, mon mari, c'était une personne athée. Qui était contre les choses de Dieu. On ne pouvait pas lui en parler. Il se vexait. Il ne pouvait pas avoir un serviteur. Un chrétien, ce n'était même pas la peine. On ne partait jamais en mission. Jamais, on ne voulait surtout pas approcher des chrétiens, des serviteurs. Et puis voilà. Et puis, il y a eu le confinement. Et quelques jours avant le confinement, je suis revenue au Seigneur. Et tout simplement, vous savez, le diable, c'est un menteur. Pendant ses 14 ans, le Seigneur m'a rappelé plusieurs fois à lui. Mais le diable, il était là, il me chuchotait. Mais tu n'arriveras pas à revenir. C'est impossible. Tu as trop été vilaine. Tu as trop été dans le monde. Tu ne tiendras pas. Ce n'est pas la peine. Mais le diable, c'est un menteur. Regardez dans la simplicité que je suis revenue au Seigneur. J'étais chez moi. Et puis, je regardais un reportage. C'était sur l'Italie. Je voyais tous les gadgets qui sont intubés. Ils sont en train de mourir du Covid. Et là, j'ai une crainte qui est venue dans mon cœur. Je me suis dit. Seigneur, s'il m'arrive quelque chose. Ou si tu reviens. Eh bien, Seigneur, je suis perdue. Et pourtant, je sais la vérité. Et là, j'ai commencé à prier. Puis, à demander pardon au Seigneur. Tout simplement. Voilà. Et c'est vrai, quelques jours après, on a été confinés. Et mon beau-frère Jonathan, qui se lève pour servir le Seigneur. Avec mon cousin aussi, qui se lève pour servir le Seigneur. Ils ont décidé, tous les soirs, de se réunir et de prier. Mais ils ne priaient pas comme vous croyez. Ils priaient à Ogosier. Ils priaient au Seigneur. Et je peux vous dire que le Seigneur, il entend les prières. Les prières, ça marche. Et ma soeur, quelques jours après, elle est venue et puis elle m'a appelée. Elle me dit, Mandy, tu veux venir prier ? Et je suis allée avec elle. Et là, j'ai commencé à prier, à élever ma voix au Seigneur. Et le Seigneur m'a béni. J'ai senti que le Seigneur me pardonnait. Il m'a renouvelé du baptême du Saint-Esprit. Et la peur que j'avais, la crainte, elle était partie parce que mes lendemains sont assurés. Et voilà. Et le Seigneur, quand je suis revenue de ces 14 ans-là, il ne m'a pas mis de côté. Il ne m'a pas dit, puisque tu as parti 14 ans, je vais te mettre de côté. Puis tu vas souffrir avant d'être béni, avant d'avoir quelque chose. Maintenant, le Seigneur m'a tout donné tout de suite. Il a béni mon foyer, mon mari qui était athée. Le Seigneur l'a touché, l'a transformé. On a un nouveau foyer, on est de nouvelles personnes. On est carrément des autres personnes. Mon mari qui ne pouvait pas avoir un serviteur, on fait une tournée d'église. On va visiter nos frères et sœurs, on vous aime de tout notre cœur. Mais pas comme vous croyez, c'est un amour qui vient du ciel. On ne peut pas l'exprimer, c'est quelque chose qu'on a dans notre cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Comment exprimer et comment décrire Un amour si grand, si puissant Que rien ne peut le contenir Tu sais mes espoirs Seigneur, tu sais mes craintes Et mes mots sont bien trop petits pour dire Tout l'amour que j'ai pour toi Alléluia Alors entends mon cœur Mon esprit de loup Entends le chant d'amour J'ai un enfant racheté Je pensais mes faibles mots Pour te dire Quel Dieu merveilleux tu es Je ne pourrais pas Se dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Si tout comme la pluie C'est tout comme la pluie Les mots pouvaient couler Si jamais l'éternité Je ne pourrais pas l'exprimer Je ne pourrais pas l'exprimer Mais dans les basements Du monteur Tu l'entendras toujours Merci pour la vie Pour la vérité Et pour le chemin Alors entends mon cœur Mon esprit de loup Entends le chant d'amour D'un enfant racheté Je rendrai mes faibles mots Pour te dire Quel Dieu merveilleux tu es Je ne pourrais pas Se dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Et je t'aime Je t'aime Dans le chant d'amour, d'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots, pour te dire j'aime, je m'aiderai, je tuer Si je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entend mon cœur Si je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entend mon cœur Amen Adieu, gloire à Dieu, moi je suis encore content d'être là ce soir Et que Dieu vous bénisse Voilà, moi je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue Vous savez, Dieu est très grand Dieu connait tout, Dieu connait l'avenir Je vais vous raconter C'était il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas longtemps que j'étais baptisé Et moi, vous savez, dans mes prières, je demande toujours à Dieu qu'il me parle Et Dieu l'a fait Dieu m'a parlé, mais Dieu m'a averti Et je vais vous expliquer Donc là, un beau jour, c'était l'anniversaire de mon père Et donc moi, j'étais parti au magasin avec ma campagne Et là, je me promenais dans ce magasin-là Puis là, il y avait un monsieur qui était dans ce rayon avec moi Et il passait à côté de moi, il passait, et il passait Ça me semblait bizarre Et là, il vient On s'encourage, il vient, il vient me parler Il dit, écoute, il dit, est-ce que t'es chrétien ? Je dis, oui, je suis chrétien Et puis je dis, ma campagne aussi Je suis chrétien Ah ben, il dit, c'est bien, dis-moi, je suis chrétien aussi Et donc, ce monsieur-là, il commence à m'expliquer son témoignage Et je dois vous expliquer son témoignage Parce que c'est un très beau témoignage Lui, ce monsieur-là, il était vigile dans un magasin Et donc, il y avait son directeur Et il dit, tu devrais... Il y avait une dame qui tournait le magasin Il dit, tu devrais la fouiller, il irait voler Et donc, lui, il n'a pas le choix, il fallait qu'il obéille Donc, il arrête cette femme-là Et donc, il a fouillé Et donc, bien sûr, elle n'avait pas volé, cette dame-là Et cette dame-là, c'était donc Elle appartenait aux gens du voyage Et c'était une chrétienne, cette femme-là Et là, donc, il discute avec cette femme-là Et puis là, cette dame-là, elle l'avite à la réunion Et il dit, je ne sais pas pourquoi Il dit, j'y ai été Il dit, elle m'a expliqué, c'était où Il dit, j'ai pris ma voiture, j'y ai été Et il dit, là, je suis rentré en dessous de chapiteau Et il dit, je suis rentré Il a commencé à y avoir des chants Il dit, c'était magnifique Il dit, il y a eu un chant Et il dit, ce chant-là, c'était un vêtement blanc Et il dit, là, j'ai été toussé Il dit, mon cœur a été brusé là à travers ce cantique Et donc, il m'explique que ce témoignage-là, c'était vraiment magnifique Et donc, moi, après, j'explique mon témoignage J'explique que Dieu m'avait ouvert les yeux à la croix Pendant le confinement Et donc, j'explique mon témoignage Il me dit, vraiment, il dit, c'est bien Mais il dit, écoute, il dit, j'ai quelque chose à te dire Il dit, je t'ai poussé par cet esprit à venir vers toi Il dit, ferme pas les portes que Dieu t'a ouvert Et il dit, fais attention Moi, il connaissait pas ma vie Il dit, fais attention à tes amis Parce qu'il dit, tes amis vont t'entraîner à boire Et moi, je comprenais pas Pourquoi qu'il me disait ça ? Je comprenais pas Et là, donc, je repars Et je me posais toujours la question Ça me ruminait dans ma tête Et là, je sors du magasin Et là, je reçois un message sur mon téléphone Et là, j'avais mes copains Que je faisais les fêtes avec Ils étaient descendus à Reims Ils sont mis à 100 mètres de moi Juste à côté de moi, ils sont mis Dieu m'avait averti Et là, donc, c'était mes copains Je vais faire un tour, je vais les voir Et là, ce copain-là, il me dit Écoute, je fais l'anniversaire de mon fils Il dit, je t'invite, tu viens Tu sais, il m'avait changé Mais je vais venir quand même J'irai manger un goût avec toi Je tiendrai Et donc, j'y vais Et je peux vous dire Que Dieu ne savait pas tromper Je peux vous dire qu'ils m'ont incité à boire Mais ils m'ont forcé, forcé, forcé Mais moi, je savais Parce que Dieu m'avait prévenu Alors, vous savez ce que j'ai fait ? Eh bien, je suis monté dans ma voiture J'ai même pas mangé, je suis reparti Vous imaginez comme Dieu est grand Comme Dieu nous aime C'est pour ça Il faut faire confiance à Dieu Vous savez, Dieu Si nous, on s'en va de Dieu C'est pas de la faute de Dieu C'est de notre faute Parce que Dieu nous aime C'est pour ça Ouvrez votre cœur à Dieu Écoutez la parole de Dieu ce soir Faites une expérience avec Dieu Amen Et Dieu va vous bénir Amen Ce soir va mieux Dieu va réduire Que Dieu vous bénisse à tous Amen Je suis heureux d'être là ce soir J'ai de la joie dans mon cœur, Seigneur Vous savez, des expériences avec Dieu On pourrait en dire, Seigneur Parce que On en fait Et puis des fois On ne peut pas tous les dire Et puis des fois Ça se vit de jour après jour Vous comprenez Une vie chrétienne Ça se construit Et puis on grandit Moi, ça fait 14 ans que je suis chrétien Mais ce que je peux vous dire ce soir C'est une expérience que je vis Je suis de Reims Et je suis ici ce soir A 1000 kilomètres Là, c'est une expérience Voilà Mais je vais vous dire Comment j'ai rencontré Dieu Mon témoignage C'est tout simple Vous savez, Jésus Il a tout accompli à la croix C'est nous des fois Qui se compliquent C'est l'être humain Lui, il a tout fait Pour qu'on soit sauvés Alors moi, les réunions J'ai toujours connu J'ai plein de familles chrétiennes J'ai des cousins serviteurs de Dieu Tout ça Et puis je me suis trouvé à Reims Et je venais juste De me marier avec Maggie Qui est là Ça fait 17 ans Je me suis marié à 18 ans Très jeune, bien sûr Et puis les choses de Dieu On l'a toujours connues Mais je n'ai pas donné Mon cœur à Dieu Dans une réunion Parce qu'on peut donner Son cœur à Dieu N'importe où Voilà, c'est tout simple Je me trouvais le soir À Reims Derrière mon camion Et puis J'ai crié à Dieu Puis l'éternel Elle dit quand même Un malheureux cri L'éternel l'entend Tout simplement Vous savez, c'est simple Si on dit oui à Jésus On est sauvés, Seigneur C'est tout simple J'ai dit oui ce soir-là Il y a 14 ans à l'arrière Je vais vous dire Comment j'ai accepté Jésus J'avais un petit problème Dans mon foyer Moi, je n'arrivais pas A avoir d'enfant J'ai resté 3 ans et demi Sans avoir de petit bébé Et vu qu'on connaissait Les choses de Dieu On a de la famille chrétienne Tout ça, pas de problème Je savais que Dieu était vivant Mais vous savez L'être humain est dur L'être humain est très très compliqué Et puis un soir comme ça J'en avais marre Et puis ça Ça commençait à faire une tristesse Dans mon foyer Ma campagne aussi était triste Et puis Ma campagne auparavant Avait donné son cœur à Dieu Mais moi Vu que je n'étais pas chrétien A commencer à délaisser Les choses de Dieu Je n'étais pas chrétien C'était compliqué Et puis Si on laisse la prière Comme mon gars l'a dit Ça devient difficile Et puis moi Un soir comme ça Je savais que Dieu était vivant Et je savais que Dieu Pouvait répondre à ma prière J'ai mis Dieu à l'épreuve J'ai dit Seigneur Si le mois prochain Je saurais Si j'aurais un petit bébé Je te donnerais mon cœur Je te fais la promesse Seigneur Que je te donnerais mon cœur Et que je me baptiserais Je l'ai dit J'ai crié à Dieu C'était le soir comme ça Je m'en souviendrai toujours Il y a 14 ans de ça Et le mois qu'a suivi J'ai su que j'allais avoir un petit bébé Il est là Il va avoir 14 ans Il s'appelle Cruz Voilà Et puis Après cela Ma vie chrétienne C'est tout simple Vous avez vu J'ai demandé à Dieu Il m'a répondu Et puis J'ai obéi J'ai dit Seigneur Je me baptiserai Je l'ai fait Je me suis baptisé Ça fait 14 ans de cela Voilà J'ai construit ma vie avec Dieu Avec Maggie qui est là Et puis vous savez Ça n'a pas toujours été facile Parce que l'ennemi il est là Mais Si vous sauriez Une vie chrétienne Comment ça peut être Seigneur Donnez votre cœur à Dieu Il n'y a rien à perdre avec Dieu C'est vrai Si vous me direz Qu'il y a quelque chose De meilleur que Dieu Bah Dieu ne m'oblige pas D'être chrétien Je laisse Dieu Et je vais ailleurs Mais je sais qu'avec Dieu J'ai tout trouvé J'ai trouvé la vie Voilà mon témoignage Il est tout simple J'ai demandé à Dieu Il m'a répondu Il a répondu à mes prières Je lui ai demandé Il l'a fait Tout simplement Faites-le Et il va le faire aussi pour vous Que Dieu le bénisse Ça va ? Ça va ? Vous allez bien ? Oui Est-ce que vous avez bien dormi ? Oui Je me permets de vous poser la question J'aimerais vraiment donner une continuité A la réunion qu'on a eue hier Et à la pensée Cette pensée toute simple Que Jésus est la porte Celui qui entre par lui Trouve de vers pâturage Et vous savez Je crois de tout mon cœur Que le Saint-Esprit Est celui Qui désire bousculer nos habitudes Il désire bouleverser nos cœurs Changer nos vies Le Saint-Esprit est celui Qui convainc nos cœurs De péché, de justice et de jugement Et encore dans cette soirée Il va œuvrer, je le crois Quand sa parole est prêchée Elle est prêchée Avec force et autorité Parce que la parole Elle a cette autorité Elle a cette puissance Elle a la vertu de changer Et de bouleverser les cœurs La Bible m'enseigne Qu'au commencement était la parole Et que la parole était Dieu Que la parole Rien de ce qui a été fait N'a été fait sans la parole Et aujourd'hui cette parole-là T'est proposée Elle t'est annoncée encore Et ce soir, hier Tu as écouté Tu as entendu l'évangile Tu as écouté la bonne nouvelle Comme quoi Jésus était celui Qui était la porte pour toi Cette seule porte Qui était capable De procurer à ton cœur La paix La joie Et le bonheur C'est l'évangile simple C'est l'évangile pur Il n'y a pas de paillettes Il n'y a pas de rajout Il n'y a rien Si ce n'est que tout Parce que cela c'est tout Et cela nous suffit Parce que cela comble un cœur C'est vrai Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et elle était Dieu Tout a été fait par elle Et rien, rien, rien Rien de ce qui n'a été fait N'a été fait sans elle En elle était la lumière En elle était la lumière Et cette lumière là Est venue parmi les hommes Mais les ténèbres Les ténèbres ne l'ont point reçu Les ténèbres ne veulent pas de la lumière Et il y a un contraste Il y a un contraste dans ton cœur Et c'est pour ça que Face à l'évangile Que tu as écouté hier Et que tu écoutes depuis X temps Quand tu entends dire Que Jésus est la porte Et que tu crois en cette vérité Parce que tu y crois Tu le sais que c'est vrai Mais il y a un contraste dans ton cœur Qui t'empêche de voir briller La splendeur de l'évangile Et encore Et encore Et encore Jésus t'aime Encore Dieu Encore il use de patience Encore et encore Il t'aime Mais dans ton cœur Il y a un sentiment Un sentiment de culpabilité Un sentiment coupable C'est bien ce que tu dis garçon Je comprends Et je sais que Jésus est la porte Et qu'il est même le bon berger Le psaume 23 Je le connais aussi L'évangile J'en ai entendu parler C'est bien Mais tu comprends Que dans mon cœur À moi Il y a un sentiment De culpabilité Un sentiment coupable Face à mes liens Face à ma vie passée Je porte ce lourd fardeau J'aimerais te demander Et il y a ce mot Qui retentit dans mon cœur Depuis tout à l'heure Où est le coupable ? Est-ce que tu te sens coupable ? Coupable de ton péché ? Coupable de ta désobéissance ? Coupable de ce qui a triomphé de toi ? Coupable de ton lien ? Tu te sens coupable ? Regarde Écoute ce verset de la parole de Dieu Car tous Tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Mais Ils sont gratuitement Justifiés Par sa grâce Par le moyen de la rédemption Qui est en Jésus Christ Alors où sont les coupables ? Il n'y en a pas Car tous ont péché Ils sont privés de sa gloire Mais il n'a plus à Dieu De justifier Justifier gratuitement L'humanité tout entière Tous Tous sans exception Sont invités à la croix du calvaire Alors si tu te sens coupable Sous un lourd fardeau Laisse-moi te dire Que c'est encore une ruse de l'ennemi Pour te garder Dans ses griffes et dans ses liens Oui Tu peux franchir le seuil de la porte Je continue Je continue La réunion elle ne s'est pas arrêtée hier Elle continue encore aujourd'hui C'est moi qui devais prêcher ce soir Moi je le crois Moi je le crois C'est moi qui devais prêcher ce soir Parce que rien n'est resté en vain C'est Cruz qui faisait faire le culte C'est Cruz qui fera le culte demain Moi on avait établi avec Cruz Bon écoute tu feras vendredi Moi Cruz il disait Je ferai samedi Et puis tu feras le culte Bon d'accord On avait prévu de faire une journée sur deux Mais Dieu avait prévu autrement Quand Dieu établit Dieu fait C'est magnifique Et Dieu Est celui qui désire t'arracher Au griff De ce sentiment de culpabilité Et j'aimerais répéter encore ce verset Car tous ont péché c'est vrai Et sont privés de la gloire de Dieu Mais Mais Quelle beauté Il y a des mais dans la parole qui sont extraordinaires Mais ils sont Gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption Qui est en Jésus Christ Alléluia Laisse moi te dire qu'il a porté le poids de ta culpabilité Il a porté le poids de ton lourd fardeau Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Etant devenu pour nous Malédiction C'est dans Galate au chapitre 3 et verset 13 Il a été fait pour toi malédiction C'est à dire que le poids de ta culpabilité Le poids de ton péché A été porté par Jésus Christ à la croix du calvaire Vous connaissez cette parole Vous la connaissez cette parole Vous l'avez entendue combien de fois Mais ce soir Elle va trouver le chemin de ton cœur Parce que le Saint-Esprit œuvre Comme je disais tout à l'heure Le Saint-Esprit voudrait bousculer ton cœur Il voudrait te faire comprendre Quel a été l'amour de Dieu Et quel est l'amour de Dieu pour toi Mais il faut que pour cela Il y ait de l'humiliation Il faut que dans ton cœur Il se trouve un sentiment d'humilité Il faut que tu t'humilies Il faut que tu t'abaisses Il faut que tu t'abaisses Philippien de 5 nous dit ces mots Je parlais de ce verset hier avec Pachay Ayez en vous les sentiments de Jésus Christ Le texte commence comme ça C'est à dire ayez en vous le caractère de Jésus Et ensuite il va dépeindre son caractère Existant Il dit il n'a pas Attendez je vais vous le lire Ce sera beaucoup mieux Ce n'était pas prévu que je vous le lise Mais je tombe juste dessus Pourtant je n'ai pas mis de marpage Philippien de 5 Quelle beauté Ayant en vous les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Existant en forme de Dieu Il n'a point regardé son égalité avec Dieu Mais comme une croix a arraché Il s'est dépouillé lui-même En prenant une forme de serviteur En devenant semblable aux hommes Et il a apparu comme un vrai homme Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant jusque la mort Même jusque la mort de la croix Si ça c'est pas ça baisser Je continue C'est pourquoi aussi Dieu Résultat C'est pourquoi aussi Dieu L'a souverainement élevé Il lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Pourquoi ? Mais pourquoi ? Afin Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Dans les cieux Sur la terre et sous la terre Et que toute l'homme confesse Que Jésus Christ est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Il s'est abaissé Il s'est humilié Il n'a pas regardé son égalité Parce que mon roi Mon sauveur Jésus Christ Trôné Il siégeait Mais il n'a pas regardé l'égalité Qu'il était avec Dieu Il s'est dépouillé lui-même Il est paru comme un simple homme Il s'est abaissé Déjà là C'est humilié pas mal Déjà là c'est sabé C'est pas mal Mais il ne reste pas là lui Non parce qu'il sait Quel va être le prix du rachat pour toi Il va aller Et il va cheminer Sur la terre Et En cheminant tout Au long de son ministère Il va déverser son amour Et sa grâce Et je le vois Je le vois face A la femme Pécheresse La femme qu'on méprise La femme qu'on ne considère pas La femme qu'on n'ose même pas mentionner son nom Tellement qu'elle a été infâme aux yeux de tous Elle s'apprêtait à être lapidée A mourir Sous les pierres De ses breaux C'était le summum C'était le summum du péché C'était celle que l'on méprisait Celle qu'on ne regardait pas C'était celle sur qui on crachait Mais Jésus va la regarder Amen Et vous savez ce qu'il va faire Vous le savez Il s'est déjà abaissé De son trône Il s'est déjà humilié Existant en forme de Dieu Il n'a pas regardé son égalité Mais il s'est abaissé Et il est venu sur la terre Vous savez ce qu'il va faire Face à la femme Pécheresse Il va s'abaisser encore Il va s'abaisser encore Il va se mettre à genoux Seigneur encore tu t'abaisse Encore tu t'abaisse toi Tu t'abaisse encore Oui Parce que je l'aime Amen Tout comme il t'aime à toi Alors où est Où est le coupable C'était cette femme C'était cette femme le coupable Non Il a pris Le poids que méritait Notre culpabilité Et il l'a porté Il a porté le poids Que méritait ta culpabilité Ton péché Ta drogue Ton alcool Il a porté ce poids là Il s'est abaissé Jésus s'est toujours abaissé Mais ça Ça c'est dans le caractère de Dieu Stérile Dieu est humble Dieu est amour Amen Dieu est plein de miséricorde Vous savez pourquoi je dis que c'est dans le caractère ? Parce que déjà à la création il le fait Remarquez à la création des six jours La Bible nous dit que la première des créations c'est les anges On l'a appris à l'école biblique Et il a créé les astres, les luminaires, les animaux Mais pour les hommes Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire quelque chose de particulier Il va dire créons l'homme à notre image Et j'imagine Ce n'est pas marqué Mais j'imagine à ce moment-là la stupeur des anges Qui sont témoins de toute la création Et qui voient Dieu créer Imaginez un petit peu la stupeur des anges Ce n'est pas marqué Mais certainement qu'il est Comment ? À l'image de Dieu Certainement qu'il devait regarder par-dessus l'épaule de l'autre Mais qu'est-ce que cette création ? Crée à l'image de Dieu À sa ressemblance Et là non seulement Dieu va le dire Mais il va s'abaisser sur la terre encore Pour dessiner, pour te dessiner à toi Alors le diable t'accuse et te dit que tu es vilain Que tu n'es pas beau Que tu es un pécheur Que Dieu ne te regarde même pas Mais Dieu pour te faire à toi Il s'est abaissé sur la terre Il a le souffle de vie Tu es la plus belle de ses créations Tu es la signature de son chef-d'oeuvre Jésus t'aime Dieu t'aime Les temps vont passer La désobéissance va arriver Mais Dieu va établir la loi expiatoire Et la loi sacerdotale Et pour que cette loi s'établisse Il a fallu qu'il descende encore Encore qu'il descende C'est terrible Quand il va donner ses tables de la loi à Moïse Par son doigt Il va venir encore par son doigt Marqué sur la pierre Et par son doigt ce soir Il veut marquer sur ton cœur de pierre Son amour En écrivant tout simplement Jésus t'aime Amen Afin que ce cœur de pierre Soit transformé totalement En un cœur de chair Amen Où est le coupable Tu te sens coupable Jésus a payé pour toi Amen Il a porté le poids de ta culpabilité Je le répète Il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire Amen Et encore comme je vous ai dit Dans le texte de Philippien Un enfant aîné S'est dépouillé Il s'abaisse jusqu'à la femme pécheresse Et on le voit acheminer Jusqu'au jardin de Géphsémané Et là tout seul Tout seul En proie à l'angoisse À ton angoisse Parce que la Bible me dit Qu'il va être Il va porter l'angoisse Non seulement mon angoisse à moi Mais ton angoisse à toi Et l'angoisse de l'humanité précédente L'angoisse des générations précédentes Et l'angoisse des générations futures A été portée par Jésus Christ À Géphsémané Il n'est pas étonnant Que de son front Va perler des grumeaux de sang Imaginez-vous le poids Le poids sur lui Le poids de ta culpabilité Et là On va le prendre On va l'emmener jusqu'au prétoire On va l'injurier Le calomnier Cracher sur son visage Où est le coupable ? Il a été fait coupable pour toi Rends-toi compte Lui le saint Lui qui n'avait jamais péché Lui dans la bouche duquel Il ne se trouvait aucune fraude Il a été fait coupable pour toi C'est pas moi qui le dit C'est la parole de Dieu Je redis ce texte Qui nous est dit Je vais vous le relire Regardez ce qu'il nous est dit Christ nous a racheté De la malédiction de la loi Etant devenu malédiction pour nous Seigneur Pour toi Pour toi ce soir Alors où est le coupable ? Ce n'est plus toi Ce n'est plus toi Parce que tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Mais ils sont gratuitement Justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption Qui est en Jésus Jésus t'aime Jésus s'est abaissé Écoutez-moi deux mots Je sais que C'est facile de passer à côté J'aimerais que vous considériez S'il vous plaît Un instant L'humiliation de Jésus-Christ Lui le créateur s'est humilié Et toi la créature Tu ne veux pas t'humilier Il y a un contraste terrible Dans tout cela Pourquoi ? Parce que le Dieu de ce siècle Aveugle ton intelligence Et t'empêche de voir La splendeur de Jésus Mais ce soir Ce soir Tu peux capituler Ce soir Tu peux recevoir Ce soir Tu peux être béni Et rétabli J'aimerais qu'on ferme nos yeux Maintenant Arrête de te sentir coupable Car Jésus-Christ a payé pour toi La bonté de Dieu Te pousse à la repentance Alléluia C'est Dieu Qui nous amène à la repentance Et il nous est dit Dans les actes Dieu sans tenir compte Des temps d'ignorance Annonce maintenant A tous les hommes Et dans tous les lieux Qu'ils ont A se repentir La repentance C'est le principe même De l'humiliation C'est au travers de la repentance Que Jésus se révèle dans un cœur Tu as besoin de te repentir Pour à vous Aujourd'hui Le diable essaie De te mentir Et de t'accuser Et de te dire Que tu es coupable C'est vrai Tous sont péchés Tous sont péchés Ils sont privés De la gloire de Dieu Mais ils sont gratuitement justifiés Aujourd'hui Il n'y a plus rien Qui peut peser sur tes épaules Parce que ce poids là A été porté par Jésus Christ Alors j'aimerais qu'on prie Et j'aimerais qu'on laisse Le Saint-Esprit J'aimerais qu'on accorde Un temps Vous savez Écoutez On fait des silences On fait une minute de silence Pour toutes sortes de choses Lorsqu'il y a Lorsqu'il y a Un attentat Lorsqu'il y a Une guerre Lorsqu'il y a Quelque chose de terrible Les gens Les hommes font Une minute de silence Mais vous savez que Jésus A été seul Sur la croix Et qu'il était Dans le silence Du Père Imaginez-vous Un petit peu Le silence Qu'il y a eu A ce moment là Dieu s'est eu Et Jésus Christ A dit Père Pourquoi m'as-tu abandonné ? Le texte littéral dit A quoi m'as-tu abandonné ? Il le savait Il le savait Qu'il fallait qu'il porte J'aimerais Écoutez J'aimerais qu'on ferme nos yeux Fermez vos yeux S'il vous plaît Personne ne regarde Toi Qui as compris l'évangile J'aimerais que tu puisses Respecter Dieu En fermant tes yeux Fais-le maintenant Et dans le silence Du Saint-Esprit J'aimerais qu'on laisse Le Saint-Esprit Ouvrer maintenant J'aimerais qu'on laisse Jésus faire maintenant J'aimerais que tu puisses Considérer La valeur de l'humiliation De Jésus Christ Et qu'il n'y a plus De culpabilité Jésus a payé Jésus a payé C'est pour toi Qu'il a payé Oh Seigneur Seigneur Etant tes mains Maintenant Seigneur Etant tes mains Amen Seigneur Etant tes mains Amen J'aimerais que dans la liberté Un frère puisse